Régler un problème de guitare qui frise Votre toute nouvelle guitare semble impossible à jouer ? Vous avez trituré votre truss rod, vous avez fait joujou avec votre action, rien n'y fait Vous avez toujours des petites frisettes, des petits bruits parasites Ou alors, pour enlever ça, vous êtes obligé de régler une action vachement haute Et ça, ça vous gêne Et ben, c'est exactement le problème de mon client du jour Il vient tout juste de s'acheter sa toute nouvelle guitare Qui traînait dans un magasin de musique depuis une bonne dizaine d'années Elle avait quelques petites imperfections dues aux différents tests qu'elle a subi la pauvre Imaginez, en 10 ans, tous ces doigts sales là Qui l'ont tripoté, qui lui ont touché les boutons Qui lui ont tiré sur sa tige vibrato Et qui finalement la reposaient dans un coin sombre sans y prêter plus aucune attention La laissant finalement à son triste destin de guitare qu'on teste Mais qu'on n'achète jamais Mais un jour, son prince est venu En la personne d'Alex, mon client Il a eu tout de suite le coup de foudre Alors oui, elle avait quelques rayures, l'action était un peu haute Mais elle avait quand même un sacré pédigré Made in Bédarieux Alors ni une ni deux, paf, il négocie le prix et il repart avec Il la ramène chez lui et là, il la chouchoute Il la nettoie, il lui offre une petite cure de jouvence Un petit lifting Tout ça pour lui redonner son... Une allure de jeunesse D'ailleurs, en appliquant mes conseils qui se trouvent sur cette vidéo Hein, si vous connaissez pas, allez faire un tour Mais il arrivait pas à obtenir une action correcte Ça frisait vraiment de partout Alors, il décide de me l'amener pour qu'on puisse régler son problème Et ça vous intéresse de savoir quand je m'y suis pris ? Et ben allez, on y va ! Et bonjour du coup, je suis Franck De la chaîne Pirate Custom Guitar C'est la chaîne où on transforme vos guitares En engin de rock'n'roll Et je sais pas pour vous Mais moi, ça me fait du bien de fou de vous retrouver là D'enfin reprendre un peu les tournages Bah ouais, parce que ça fait un petit moment que j'étais absent là Attendez, je vous explique tout J'ai vraiment, vraiment beaucoup de taf en ce moment Alors je vous rassure, je me plains pas hein Mais entre le site du Pirate Tous les super projets qu'on m'a ramené là Et le rangement de l'atelier Parce que c'était devenu un petit peu le boxon quand même Ça fait que j'ai manqué un petit peu de temps pour pouvoir faire des vidéos En plus, j'ai fait mes premiers salons Et ça m'a permis de rencontrer des gens méga cool Comme par exemple Tanguy Carlerou Avec son groupe Riffwave Alors je peux vous dire qu'il s'envoie du steak Sur des iks des années 80-90 Super cool, s'il passe pas mal de chez vous Ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'oeil En plus, le mec est sympa J'ai pu échanger un petit peu avec Gaël Ligé Du son c'est dans les doigts A propos de mon matos J'ai rencontré Laurent Le fondateur de Jibro Guitar J'ai pu rencontrer des luthiers de ma région Thibaut Le Cher et Yves Giroto Bref, que du beau monde Enfin bon, vous comprenez que j'ai pas eu beaucoup beaucoup de temps Pour mettre en place des tournages Et voilà, pour faire des vidéos Parce que ça prend quand même pas mal de temps cette histoire Mais ce matin, je me suis réveillé J'ai dit, oh là, stop ! Je néglige mes moussaillons Et ça, c'est pas cool Donc, me revoilà D'ailleurs, à ce sujet, mille merci A ceux qui m'ont envoyé des petits commentaires Qui m'ont envoyé des petits messages En se demandant ce que j'étais devenu Qui se sont fait du souci C'est vraiment très motivant de savoir qu'on a attendu Et également, mille merci A tous ceux qui m'ont fait confiance Et qui ont passé des commandes sur le site du Pirate Qui ont voulu acheter le matos que je proposais D'ailleurs, petit rappel Vous trouverez ça sur www.piratecustomguitare100e.com Ah oui, il y a aussi un truc qui me prend du temps C'est que je travaille aussi un petit peu Pour agrandir la gamme Mais... Chut ! Je vous en parlerai plus tard Bref, après cette longue intro Trêve de balivernes Passons au vif du sujet Je vous disais plus tôt Donc, que mon client Alex Plutôt dans le délire, Shredder S'est acheté une guitare Pour laquelle il y a eu le coup de foudre Qui devait tout défoncer sur le papier Mais qui a subi quand même beaucoup de maltraitance Elle est passée vraiment de main en main Pendant une dizaine d'années Et du coup, pour pas avoir de freeze La solution qu'il a trouvée C'est de la régler super haute Donc, bonjour le confort de jeu Quand tu veux Shredder N'arrivant pas à s'en sortir Et bien il passe un coup de fil Pour que je la regarde Du coup, j'en ai profité Pour tourner une vidéo Pour vous montrer comment on trouve L'origine du problème Et les différentes approches pour le traiter Et vous allez voir Que ça n'a pas été si simple que ça Allez, vous êtes chauds ? Et bien on y va Voici la bestiole Superbe case en pot d'allicator C'est l'imitation, je rigole Voilà Une guitare de Shredder Qui est équipée avec un petit Floyd Bien sûr, de l'électronique active en EMG On a un système avec deux push-pulls Un sélecteur Trois positions Une touche en genre en palissandre Le petit logo incrustation Custom Bédarieux La tête avec le nouveau logo LAG Les blocs cordes d'un Floyd Tout ce qu'il y a de plus normal Et le petit certificat de conformité de contrôle Fait par le maître lui-même La guitare date de 2011 Alors comme je vous disais Elle est très mal réglée Elle freeze de partout Avec pourtant une action quand même assez haute Alors, on va déjà prendre un petit peu ces constantes Et j'y vais comme ça Alors, voyons voir ce qu'on a sous la main Je commence par mesurer l'action Avec ma superbe carte de mesure d'action Et vous voyez qu'on est aux alentours De 2,3, 2,5 sur le mi-aigu Sur le mi-grave, pardon Et sur le mi-aigu On passe les 2 mm Presque 2,3 Ce qui est quand même assez haut On ne va pas se mentir Je sors mon petit fret-rocker Et je commence à balayer Et remonter tout le manche Pour voir Quels seraient les fret problématiques Tiens, là je crois Qu'on touche au but On a déjà une première fret problématique Ok, je continue de me promener Et je remonte le manche Pour voir s'il y a d'autres D'autres points un petit peu De blocage Je vous passe ça en accéléré Vous avez compris l'idée Ok, bon, c'est un peu le bazar partout Mais on va déjà commencer Par s'occuper de cette première Alors, on va contrôler ça D'un peu plus près Avec la technique de la feuille de papier Et regardez bien J'arrive à glisser ma feuille Sous la fret Donc elle plaque pas réellement Sur la touche Si je vous montre Sur les fret qui vont bien Vous voyez que la feuille de papier Ne passe pas Alors que là Eh ben ça s'engouffre dedans Et c'est intéressant Parce que sur les côtés Que non Donc c'est vraiment Sur cette partie centrale En fait, au milieu Du manche Qu'elle est décollée Elle est sortie de son logement Et ça, des deux côtés Bon, ben comme vous l'avez vu On a quand même des gros soucis Sur le fretage C'est quand même super étonnant Avec une guitare de Spédigré Normalement, les custom Sorties de Bédarieux Sont quand même plutôt Des super guitares Bon, maintenant on sait Qu'elle a été mal conservée Mal entretenue Je soupçonne même Qu'elle a bénéficié D'un refrêtage D'un stagiaire de 3ème Dans le shop Où elle traînait Donc On va essayer De traiter le problème Avec une méthode douce Que tout le monde Peut faire à la maison Voici Comment faire J'en sors Un petit disque de bois Là, en médium Que je m'étais fait Pour un autre bricolage Et ça me permet De pouvoir Agir sur les fret Sur la fret En tapant un petit peu dessus Pour essayer de la rentrer Dans son logement Sans l'abîmer Ouais Bon Comme c'est pas très probant On va passer Un truc un peu plus costaud Mais pour ça Eh ben je dois enlever les cordes Sur une guitare Avec un Floyd Il y en a qui paniquent là Hein ? Mais non On va y aller Tranquiloubilou Et restez bien Jusqu'à la fin de la vidéo Parce que je vais vous montrer Une astuce Qu'un abonné m'a refilé Et du coup Ça devient Mais hyper simple De régler son vibrato flottant Allez C'est parti Alors Eh ben je retourne la belle Et j'enlève le capot Qui me sépare Du Floyd Trois ressorts Config standard On voit que le Floyd Est plutôt bien réglé Il est bien parallèle à la table En mode flottant Ok Eh ben je commence par desserrer Les vis du râtelier Ce qui va faire Que ça va enlever La tension des ressorts Je vais pouvoir les enlever facilement Ensuite Je desserre Les blocs cordes De la tête Et Paf Pum 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 Je coupe Toutes les cordes Voilà pour les cordes Je desserre Au niveau du Floyd Pour pouvoir libérer Toutes les cordes Qui restent Hop là C'est parti Je vais pouvoir passer Au démontage du manche J'enlève les inserts Le manche est plutôt monté Assez serré Ce qui est gage de bonne qualité Tiens Bizarre ce truc Jamais vu Ok Comme un insert en acier Il y en a une rainure Dans le neck pocket Étonnant ce système Moi je connaissais pas Si parmi vous il y a des connaisseurs Ça m'intéresse dans les commentaires N'hésitez pas Moi je pense que c'est un petit subterfuge Pour améliorer la jonction corps-manche Et donc un petit peu améliorer La transmission des vibrations Améliorer le sustin Améliorer le son de manière générale Mais s'il y en a qui savent Eh ben vous dites le moi dans les commentaires D'ailleurs Alors si ce genre de contenu vous intéresse Un petit pouce Bah ça fait toujours plaisir Et si en plus il y a le temps Pour un petit commentaire qui va bien Alors là C'est le bonheur Allez Maintenant que le manche est démonté On va pouvoir passer aux choses sérieuses Et on commence par mesurer Le radius du manche Alors j'installe le manche Sur son petit sofa Et je sors Mon jeu de clé à radius Vous avez déjà vu tous ces trucs là Avec différents radius Là on va du 7,5 Jusqu'au 20 je crois Je pose ma petite lampe Vous voyez Là c'est un radius en 7,25 Et je mets cette petite lampe Vous voyez la lumière qui passe dessous Ça veut dire que la touche Un radius moins fort Que Enfin plus grand Que le 7,25 Je vais prendre A l'extrême opposé Ma cale Ma jauge En 20 Et là vous voyez Que ça oscille de chaque côté Donc ça veut dire Que le radius du manche Est entre 7,25 et 20 Un grand classique Je prends ma cale de 12 Et vous voyez Que la lumière ne passe plus dessous Et que la jauge est bien stable Donc on peut dire Que c'est un radius de 12 Maintenant qu'on sait ça Je monte sur une cale à frapper Mon poinçon Qui est un radius de 12 Vous voyez C'est une rainure En laiton Et je vais à la recherche De la frette Qui est sortie de son logement Toujours la même La troisième frette Je prends ma cale Et j'y vais au maillet Gentiment Paf Un coup sec Deux coups secs Et là ça me permet de mesurer Voir si enfin Elle est rentrée dans son logement Bon Et ben c'est pas foufou Cette histoire Elle a l'air bien bloquée La petite Je teste quand même Avec la méthode De la feuille de papier Ça rentre toujours autant Et elle a pas bougé La même air Elle est bien bloquée Bon Je remonte un peu le manche Avec la feuille de papier Histoire de trouver La prochaine frette Sur laquelle je pourrais Essayer de taper Voir si elle bouge Un petit peu plus Je remets ma cale Un petit rythmique Michael Jackson Ceux qui ont la référence Bon Et ben C'est pas probant Cette histoire J'adore ce mot En ce moment Allez je sors la grosse Bertha Sur laquelle j'ai monté Le poinçon Toujours en 12 Alors là c'est une presse Qui a de mémoire 500 kg de pression Donc si on n'y arrive pas Avec ça quand même Hein Bon Je la mets en place Comme il faut Moi je m'en sers Pour frêter mes guitares Voilà On y va On appuie un peu dessus Voilà 500 kg de pression Cocotte A mon avis T'as dû prendre cher Hein Ben non Elle est bien bloquée La petite là Aïe 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 Pouf Alors si même la grosse Bertha n'y peut rien On va pas avoir 50 000 solutions Je pense que cette guitare a été refrêtée Ou même frêtée directement Avec de la colle dans le sillon de chaque fret Elles sont donc en quelque sorte Comme figées Euh Sur la touche Et ça bah C'est comme embêtant quand même Quand on voit que les fretes sont vraiment plaquées sur la touche Donc à mon sens il y a deux solutions Soit je défraite Avec le risque d'arracher de la matière Car même en chauffant les fretes avec un fer à souder Suivant le type de colle Il y a des risques quand même Ou alors Deuxième solution Je fais une pleine idée famille Parce que c'est des fretes jumbo Et du coup il y a quand même de la matière Alors des fretes jumbo c'est ok pour tout le monde là ? Sinon Il y a cette petite vidéo Qui vous explique les différents types de fretes Que vous pourrez rencontrer sur une guitare Je pars sur la solution offensive La planie Pour ça Je relire ma petite lampe Et je sors ma règle crantée Qu'on peut aussi trouver sur le site du pirate Et je fais en sorte que le manche se soit bien à plat Donc la lumière ne va pas passer dessous Vous voyez Elle plaque bien sur toute la longueur du manche Je sais que mon manche est bien plat Je sors le scotch bleu Et je vais protéger ma touche Mais je commence toujours par mettre une bande le long du manche Comme ça Vous allez comprendre pourquoi plus tard Ensuite Et bien je me coupe des petites bandes de scotch A la bonne longueur Pour protéger Toute la longueur de la touche Alors là Il n'y a rien de plus chiant Je vais vous passer ça en accéléré Parce qu'il n'y a rien de foufou A me voir faire ça Sauf si vous kiffez Je vous pourrais faire une vidéo de 3h30 Où je vous montre comment je scotch la touche Bon Ouais Je ne trouve pas ça foufou Voilà le manche protégé Dans son intégralité Alors Je sors mon petit marqueur C'est rouge aujourd'hui J'aime bien changer de temps en temps Rouge je trouve que ça marche bien aussi Et je mets un coup sur toutes les frettes On souffle un petit peu On laisse sécher Et Je sors mon grain en 400 Donc c'est un grain C'est un papier abrasif Qu'on achète en rouleau comme ça Qui est auto-adhésif Et ça c'est super Quand on va faire des planis Parce que On se coupe ces petites bandes On se les met sur ces cales en alu bien droite On se colle ça Et ça permet d'être tout de suite efficace Alors il y en a qui commence plus bas Au 320 Moi j'aime bien le 400 Je ne veux pas aller trop trop vite Quand je fais une planie Pour enlever le minimum de matière possible Et là L'idée C'est de laisser travailler la cale tout doucement Et on remonte Tout le long du manche Alors Moi ce que j'aime bien faire Il y en a qui travaillent avec la cale raducée Moi je travaille à la cale plate Mais je fais 4 zones Quand je fais planimétrie Donc Si vous voulez La largeur du manche Je la divise en 4 Je fais attention de bien translater De manière parallèle Au manche Pour bien respecter le radius Mais ça me permet d'avoir une cale Pour faire tout type de radius Donc là Ce n'est pas vraiment la planimétrie C'est juste la lecture Voir vraiment Pour confirmer Où se trouvent nos défauts J'ai laissé travailler la cale Vous avez vu J'y suis allé tout doucement Je mets un petit coup de pinceau Pour enlever les petites peluches Et On peut lire tout de suite Voilà Vous voyez la troisième fret On voit qu'au milieu Ça rabote Du coup celle d'après Il n'y a pas grand chose Et on voit que c'est un petit peu Le bazar partout Là ça va mieux Toutes les fretes ont été touchées Donc ça veut dire que C'est plutôt régulier Comme plan de fret Avec 2-3 petits détails Et là On voit qu'on a une ou deux fretes Qui sont un peu trop basses Par rapport aux deux dernières Et donc Quand on va jouer dans cette zone là Forcément ça va friser également Ok Donc là On va y aller un peu plus fort Parce que L'idée c'est de Toucher toutes les fretes Voilà ce que ça donne Je vous ai passé ça d'accéléré Et là vous voyez Que j'ai pu Attraper toutes les fretes Et qu'il n'y a plus de rouge Qui reste sur le sommet des fretes Alors A partir de maintenant Moi ce que je fais Je repère Grosso modo La 12ème 12ème 13ème fret Parce que J'aime bien Retravailler un petit peu Les aigus encore Donc là je vais Mettre une petite bande de scotch Pour protéger La 12ème fret Et J'attaque avec une règle Un petit peu plus petite Et l'idée C'est de Raboter encore un petit peu Indépendamment Tout ce qui va être Fretes Proches Enfin En haut du manche Pour pouvoir Régler une action Un peu plus basse encore Et ouais On a affaire à un shredder Donc il veut avoir une action Quand même relativement basse Et pas que ça frise Qui plus est Je remets encore un petit coup Sur la dernière fret Vous avez vu que c'était Un petit peu le bazar Et que j'avais mes deux dernières fretes Qui étaient un peu hautes Par rapport aux avant Enfin aux avant dernières fretes Donc je remets un petit coup dessus Toujours pour les descendre Encore un petit peu plus Ensuite Je repasse ma cale Cette fois Dans ce sens là C'est tout simplement Pour effacer un petit peu Les rayures Que j'aurais pu faire Dans le premier sens Et Je fais la même chose Sur l'intégralité du manche Ça permet déjà De commencer Les étapes de polichage Grosso modo Là je suis encore au 400 Donc on est loin On est loin de polir le bazar Ok On va vérifier quand même Que le taf est bien fait Donc là je ressors Le fretrocker Et on vérifie L'absence De rock Justement Ok On est bon Le taf est bien fait La planie est faite On a retrouvé Un plan de fret Nickel Enfin Il va falloir passer à l'étape Remise en forme des fretes Parce que là Elles sont plutôt Bien plates Plus rondes quoi Vous avez compris ? Ouais parce que la cale plate Hein ? Ok Tant qu'à faire On va aussi les polir Pour qu'elles soient Ultra shiny Ultra brillantes Comme si elles sortaient Du custom shop De Bédarieux Toutes mèvres Alors pour faire ça Il y a plein de méthodes possibles Bah je vais vous montrer Comment je fais en ce moment Je ressors Le marqueur rouge Voilà Je sors Ma lime à fret Il y a plein de modèles Moi j'utilise La Z-File De chez Stumac Et l'idée C'est de remettre En forme les fretes Qui sont plates Donc là L'idée C'est de les remettre Dans leur forme d'origine Bien arrondie Et vous allez voir On va laisser Juste un petit trait Tout fin rouge Sur le dessus de la fret Qui veut dire Qui veut dire Que c'est que cette zone Là Qui n'a pas été retouchée Donc qu'on a une fret Qui est redevenue ronde Voilà Vous voyez Ok Et bien il me reste Tout le reste du manche à faire Donc là aussi Je vais vous passer Sans accélérer Parce que c'est un petit peu Rébarbatif Voilà Donc au milieu de manche Comment ça se passe Moi j'aime bien aussi Travailler avec la petite brosse à dent De 4 choux Pour enlever un petit peu Les copeaux Qui pourraient se coincer Dans la lime Et je sors Mes différents grains Pour commencer Le polichage C'était du 400 Là c'est du 600 Mes petites mèches Donc là Je suis au 1500 Je monte jusqu'au 5000 Et je sors le Dremel Avec de la pâte à polir Spéciale pour les rétroviseurs Vous savez Les rétros de mob Quand on avait un 103 SP Sport Avec une pâte de lanceur Et un kit polini Ça vous parle Donc je mets une première fois Je passe en vitesse Un peu calme Juste pour étailler le produit Et là je reviens dessus Avec une vitesse plus rapide Et là vraiment J'attaque le poliche C'est super agréable à faire En ce moment C'est mon petit kiff J'aime bien faire comme ça Et voilà le rendu Une fois que les frets Ont été repoliches Vous voyez que ça brille Vraiment de mille feux C'est beau hein Ok Et bien maintenant Que ça c'est fait Je vais pouvoir Enlever mon scotch Et là vous comprenez L'utilité de ma grande Bande de scotch Sur le côté Ça permet de gagner Un peu de temps quand même Parce que c'est toujours Une étape un peu chiante À faire ça Et là Bah voilà On enlève ça plus facilement C'est cool Bon Le scotch est resté Un peu longtemps Sur la touche Du coup ça la sèche Un petit peu Je pense que c'est le moment De sortir l'élixir du pirate Et on va pouvoir mettre Quelques petits pchit pchit Le long de la touche Pour pouvoir La réhydrater Voilà On peut étaler ça Au doigt C'est du bio C'est beau Et regarder tout de suite Comme ça révèle Les veines du bois Magnifique cette touche Et voilà On va jusqu'au bout C'est fait Et on va laisser pénétrer Gentiment Pendant Ouais 5-10 minutes Ça commence déjà à rentrer Vous voyez On va laisser rentrer Gentiment Voilà Les 5-10 minutes Sont passées Je sors Le petit Sampaling Des familles Et Je vais enlever Le surplus La logique C'est de le faire Quand même Dans le sens Des fibres C'est mieux Et voilà Le manche Qui est bien hydraté Les fret Super polies Bon Et bien C'est plutôt pas mal Comme résultat ça On a fait du bon taf Bon Il n'y a plus qu'à la remonter Cette petite Faut l'accorder aussi Il faut régler le Floyd Et encore du taf Mais voici tout de suite La petite astuce Pour régler son Floyd En mode Easy Je vais repositionner Le manche Les insères Et les petites vis Les petites vis C'est le bon ton De mettre un petit peu De paraffine Ou de la frotter Contre une bougie Frotter les vis Contre une bougie Pour faciliter Le fait qu'elle rentre Éviter de la casse Toujours chiant De casser les vis Dans le manche Ça m'est déjà arrivé Voilà Ça c'est la petite astuce Qui va bien On serre ça Comme il faut On monte En 10.46 Et moi je coupe Les cordes À la base Là Pour pouvoir les remonter Dans le Floyd Donc je coupe Comme ça À la base Pour enlever Le petit filet Qui traîne J'insère J'insère La corde Gentiment Et Je serre Un petit coup Alors là C'est important De serrer Correctement Mais pas de serrer Trop Parce que Vous avez des risques De casse Si vous serrez Trop Ça va faire Comme une tenaille Et ça va couper Votre corde Donc il faut bien serrer Pour que ça tienne Mais pas plus Elle est bien Cette indication Je plie un petit peu La corde Pour l'aider A prendre sa forme Et je la mets en place Je vous montre Toutes les autres cordes En mode rapide Voilà C'est fait J'enlève Les blocs de corde Au niveau du manche Et là Je vais monter Toutes les cordes Une par une Vous m'avez déjà vu Se faire ça Plein de fois Je les lance Toutes Et Je vais pouvoir Retourner le Floyd Retourner la guitare Pardon Donc le Floyd Et complètement flottant On va remonter Les petits ressorts De rappel Vous vous souvenez Que le ratelier Est totalement desserré Voilà Deuxième ressort Le troisième ressort Ok On est bon Donc Le vibrato Est revenu Totalement Dans l'autre sens Ce qui est ramené Par les ressorts Bien sûr Là Je coupe les cordes A la bonne longueur Et je commence A mettre en tension En me moquant Totalement De l'accordage L'idée C'est juste Mettre un petit peu De tension Dans les cordes Et La tension Permet de mettre Le Floyd En bonne position Donc là On est d'accord Qu'un guitare Est pas du tout accordé Par contre On sait que le Floyd Là Est en équilibre Et qu'il est Calé En bonne position Bien à plat Sur la table L'accordage Est dégueulasse Je vérifie que le Floyd Est bien comme il faut À plat Et C'est le moment De vous présenter La petite astuce Un jeu de cartes Que vous avez coupé De moitié Alors On sait que le Floyd Dans cette position Est parallèle A la table Donc c'est vraiment Sa position idéale Donc on va figer Cet instant On va figer le Floyd Et On va insérer les cartes Pour faire une solution Une sorte de cale Et l'avantage D'avoir plein de cartes C'est que On va pouvoir Vraiment Réguer une cale À la hauteur Pile De la cavité De ce qu'on a besoin Voilà Je rajoute mes cartes Petit à petit Et j'arrive À la hauteur Qui me plaît bien Donc Je vais pouvoir Reposer la guitare Bien à plat Le reste des cartes Ne va pas me servir Et vous avez compris Que le Floyd Est bloqué C'est-à-dire Qu'il ne pourra plus remonter À ce moment-là Je vais pouvoir Mettre réellement De la tension En accordant la guitare Et voilà Mi lave Sol simi Vous avez vu ? Pas mal cette astuce Et pas chère non plus Si vous voulez en voir Un petit peu plus Sur le réglage d'un Floyd Et bien j'ai déjà Traité le sujet Sur une vidéo D'il y a un petit peu longtemps Que vous retrouverez ici Parce qu'il y a Deux, trois petites choses À savoir Bon Maintenant que le guitare Est accordé Avec un vibrato bloqué L'idée c'est de le remettre En flottant Mais avant ça On va en profiter Pour la régler Cette petite Alors pour le réglage Et bien je sors Mes petites cales Ma petite lumière Et ma règle crantée Parce qu'on va d'abord En profiter Pour régler La courbure du manche Là on joue Sur la clé de tross road Quand on la serre On va faire partir La tête vers l'arrière Quand on desserre La tête va revenir Vers l'avant Et générer un petit creux L'idée c'est d'avoir Un petit creux Quand même sur un manche De l'ordre de 20 25 on va dire Là on est sur Un très petit 25 Ce qui me va bien Je vais vérifier l'action Donc j'en ai profité Que les cordes A été démontées Pour descendre largement Le Floyd Avec les deux vis de réglage On le fait jamais en tension Et ça permet De récupérer une action Relativement basse Je remonte Les blocs cordes Là La guitare Est accordée Et le Floyd Est toujours bloqué Je vous rappelle Le Floyd est En position Bien parallèle à la table Donc là Sur le papier Tout va bien Par contre Quand je vais enlever Ma cale Le Floyd Va repartir vers l'avant Et ma guitare Sera plutôt accordée Et c'est là Que je vais jouer Sur les vis Qui retiennent Le ratelier du Floyd Et l'idée C'est que Je gratte Mes deux cordes De mi Et je resserre Les vis Jusqu'à Réobtenir Mon accordage En mi La ré Sol Si mi Vous voyez Là je suis déjà En ré Dièse Je continue Le serrage Là j'affleure Le mi Et là On est pas mal Je retrouve mon accordage Standard Mi la ré Sol Si Et mi Ma guitare A de nouveau Son vibrato Flottant Et elle est réglée Aux petits oignons Ou Si c'est pas tout à fait le cas J'affine Avec les fine tuners On serre On monte la note On desserre On descend la note Je fais un test En position de jeu Pour vérifier Qu'il n'y a pas de freeze Du tout Donc là c'est facile On passe Sur chaque corde Sur chaque case A la recherche De la frisette C'est toujours marrant De le faire en accéléré Ça Hein Ok Alors on va rechequer Un petit peu l'action Pour voir ce que ça raconte Vous vous souvenez Qu'on était parti d'assez haut Et là je vois Que sur le mi grave Je suis sur du 1,5 Et sur le mi aigu On va dire Allez un petit 1,3 Plutôt 1,2 Hein même pas Donc on a bien gagné En hauteur d'action Je pense que mon client Va être content Dernière étape On remonte les caches Donc ce que je vous conseille Moi c'est de remonter Les vis à la main Les lancer à la main C'est hyper facile De foirer le filetage Donc vous remettez Les vis à la main Vous les lancez tout doucement Quand vous sentez Qu'elles sont enclenchées Un petit coup de tournée Je sors ma lisse et zou Je sors ma microfibre Et j'en profite Pour astiquer Toute la guitare Pour la rendre Aussi propre Qu'elle m'a été présentée La voilà Toute belle Toute propre Réglée aux petits oignons Je peux la remettre Dans son case Imitation Peau d'alligator Et l'air partie Pour du shred de folie Le petit coup de pinceau final Pour être sûr Enlever toutes les poussières En avant guingamp Et voilà Une guitare Transformée En enjeun de rock'n'roll Alors Je sais que vous êtes frustré De pas me voir Vous faire une démo En jouant Eh ouais les cocos Mais moi je suis gaucher Et vous m'amenez que des guitares De droitier Bon en plus de ça Mes qualités de shredder Hein Bon je demande quand même A mes clients Qu'ils me fournissent Deux trois petits rush De eux En train de jouer Mais c'est pas vraiment Evident Parce qu'entre la prise de son La qualité de l'image Et les haters Qui viennent se jeter sur eux Comme des charognards Pour dire que le band De un ton et demi A 13 minutes 42 Et pas vraiment juste Ouais tu vois Tu respectes pas la grille 4-6-2-4 Tu messages passés comme ça Bref Allez Moi faut que je vous laisse Parce que j'ai encore Une tonne de taf Mais je suis hyper content D'avoir repris le rythme des vidéos Il me reste A tous vous embrasser fort Et je vous dis A très vite les moussaillons Allez salut les gars Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501